Et c'est reparti le final du Grand National. Direction Tourpernay au sein des installations du Haras de Bel-Air pour la caravane du Grand National. Cette quatrième étape du Grand National FFE ACPRIN de Sud-Obstacle a réuni sur le Grand Prix 1m50 102 engagés et près de 1900 en totalisant les différentes épreuves du week-end. Cette fois-ci, nous partirons à la rencontre de l'écurie Excel Horse composée des trois bretons, Margot Rocuet, Mathieu Bourdon et Arthur Levote. Nous fourrons un point avec Pauline Guignery dans le focus Rencontre avec. Grand National Le Mag reviendra sur la victoire de Thomas Lambert avec Thalie Saint-Loise. Le portrait de cheval consacré à virus des cabanes, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National Le Mag. Cette semaine, nos caméras partent à la rencontre de trois bretons pure souche qui forment la team Excel Horse. Margot Rocuet, Mathieu Bourdon et Arthur Levote se connaissent depuis leur plus jeune âge et cette écurie est avant tout une histoire d'amitié de longue durée. On sait, donc moi déjà, Mathieu et Arthur, je les connais depuis toujours, on va dire, parce qu'on est bretons, on est bretons tous les trois, donc on a grandi ensemble. Avec Mathieu, depuis qu'on est gamins, on fait les mêmes concours. Et c'est vrai que cette idée, avec Excel Horse, c'était de vouloir faire une équipe un peu bretonne, un petit peu dynamique. Et c'est vrai que c'est quand même un sport assez individuel en général. Ça met une autre dimension à ce sport. Et voilà, par exemple, je sais que moi, je vais être à fond derrière Mathieu aujourd'hui, comme Mathieu va être à fond derrière moi ou derrière Arthur. Donc c'est vrai que ça fait un petit lien assez solidaire. On se connaît depuis qu'on est tout ptio. Et c'est vraiment, on se tire la bourre vraiment sur les épreuves depuis qu'on est gamin. Et c'est vraiment une super ambiance et c'est vraiment amical. C'est rien de malsain, c'est que du bonheur. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment très plaisir de faire équipe avec eux. C'est vrai qu'il y a une super ambiance, on est notre ami. Enfin voilà, donc c'est plutôt vraiment très positif. Quand on vient là, on sait que voilà, on est avec nos amis, etc. On ne va pas s'ennuyer, on va s'ennuyer tout en étant au concours. Margot et Mathieu ont une histoire avec beaucoup de points en commun. Baignés tous deux dans le milieu du cheval depuis toujours, l'équitation est une histoire de famille pour les deux bretons installés à Sainte-Hélène et à Fougères. Leurs pères respectifs sont d'ailleurs de grands cavaliers français de saut d'obstacle. Ça m'a beaucoup apporté que mon père soit connu, puisqu'il a gagné le Grand National, le circuit Grand National en 2010 avec Cassandre. Et moi je l'ai monté après. Donc c'est sûr que tout le monde avait un petit coup d'œil un peu sur moi, parce qu'ils connaissaient tous mon père. Et ça ne me mettait pas du tout la pression, au contraire, moi ça me faisait plaisir. J'avais qu'une envie, c'était de prouver à tout le monde que j'étais capable de réussir, moi aussi comme mon père. Et le fait de travailler tous ensemble en famille, c'est vraiment qu'on fait un peu ce qu'on veut. On peut en parler le soir, des choix, des décisions qu'on prend. Ce n'est pas telle ou telle personne prend la décision et dit aux autres de le faire. C'est vraiment, on travaille tous ensemble, on prend les choix tous ensemble, on en discute, de la vente des chevaux, des épreuves qu'on engage, qu'est-ce qu'on fait des chevaux, voilà, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on discute tous les trois et on travaille en harmonie. Et vraiment, vraiment, c'est très, très agréable. Margot commence les concours très jeunes et intègre l'équipe de France Children à 13 ans. Une expérience qui aujourd'hui lui sert encore. En fait, j'ai toujours monté à cheval puisque mon papa est cavalier professionnel. Donc c'est vrai que depuis toute petite, ça a toujours été, on va dire, mon dada. Après, c'est vrai que tout le circuit junior-jeune cavalier, moi, ça m'a apporté beaucoup parce que c'est vrai que quand on est jeune, participer à des Coupes des Nations, c'est une pression qu'on n'a jamais rencontrée dans aucune autre épreuve. C'est vrai que je pense que le fait d'avoir fait partie de l'équipe de France en étant plus jeune, voilà, par exemple, au Sous-Hermès cette année, c'était une épreuve par équipe. Il fallait gérer la pression du coéquipier et la nôtre en même temps. Donc c'est vrai que je pense que si je n'avais pas fait ça, ça ne serait peut-être pas passé comme ça. Bonjour, Pauline Guignuri, nous sommes ici à Tourpernay. J'ai fait un début de saison où mes chevaux ont commencé le Grand National à Jardy parce qu'avec un hiver un peu long et des chevaux qui ont fini sur 145 l'année dernière, je ne voulais pas recommencer à Royan. Forever a fait un point de temps dépassé dans le Grand Prix à Jardy, ce qui était plutôt concluant vu que c'était son premier Grand Prix à 1m50. Un petit 4 points à Cluny et je suis assez confiante pour ici. Quant à Vizir, c'était sa deuxième 150 de sa vie à Jardy. Il a fait 8 points et plutôt une très belle performance à Cluny avec un sans faute et une très belle troisième place à Cluny. Le Vizir est un cheval qui m'a été confié à 6 ans et depuis, j'ai fait un peu de 7 ans. Je l'ai formé, je l'ai amené à courir les 150 progressivement. Donc aujourd'hui, il a 9 ans et c'est mon meilleur cheval de l'écurie. Romain Lavigne revient sur une des difficultés du parcours. Bonjour Romain Lavigne, on est aujourd'hui au Tour Pernet au Grand National pour la reconnaissance du Grand Prix à 1m50. J'ai choisi de vous présenter cette combinaison numéro 4 qui arrive assez vite en début de parcours. C'est un double de verticaux sur des couleurs blanches avec un bidet sur l'élément B ce qui peut amener certaines fautes. Distance relativement courte. Pour certains chevaux, ça va créer tout de suite une difficulté en début de parcours. Il va falloir penser au temps, donc peut-être aller assez vite. Une fois qu'on aura sauté cette combinaison de double de verticaux où il faudra demander aux chevaux de vraiment verticaliser le saut, on aura ensuite un enchaînement avec un oxer très carré. Il faudra aller relativement vite pour aller chercher cet oxer tout en pensant à bien protéger la part de devant des chevaux. Encore une fois, en fonction du cheval que l'on monte, on aura plus ou moins de difficultés à sauter cet oxer après ce double de verticaux qui arrive en numéro 5, donc assez tôt dans le parcours. Malgré un temps mitigé, il y avait du beau monde au hara de Bel-Air. 94 couples prennent le départ du Grand Prix 1,50 m. Élaborer un tracé et départager près de 100 couples n'est pas une mince affaire. Mais c'était sans compter sur l'expérience du chef de piste Michel Chambon. Ce qui est compliqué, c'est effectivement le nombre parce qu'entre le dosage, le bon dosage dans les hauteurs et le temps accordé, avec 100 cavaliers, c'est difficile surtout que ce sont tous des cavaliers de qualité et des chevaux de qualité. On essaie d'avoir du matériel un petit peu délicat, des contrats de foulée un petit peu délicats aussi pour obliger les cavaliers à utiliser les chevaux au mieux. Après, le temps accordé qui en fait également partie et puis tout le petit dosage de la fin, un truc un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, tout ce genre de choses. 17 couples se qualifient pour la seconde manche et si jusque-là, les concurrents étaient passés entre les gouttes, c'est sous une pluie torrentielle que s'est déroulé le barrage. Cela n'a pourtant pas empêché les finalistes d'offrir aux spectateurs du beau sport car pour se départager, il n'y avait que le chronomètre et la prise de risque. C'est Thomas Lambert sur Thali-Saint-Loise qui boucle leur second tour avec le meilleur chrono pour un double sans foot. Sur la ligne d'arrivée, le couple est à 48 secondes et 91 centièmes. L'écurie GEM Jump Inside monte sur la première marche du podium. C'est toujours super d'avoir une victoire. En plus, dans un grand prix du Grand National, c'est vraiment positif. Et puis après, c'est aussi pour moi toujours de l'expérience de pouvoir se confronter à plusieurs bons cavaliers. Aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup de couples performants dans des grosses épreuves. Le barrage s'est quand même couru assez vite et de ce coup-là, c'est encore de l'expérience et on apprend toujours des choses. J'ai essayé de partir sur un rythme assez soutenu et de maintenir ce rythme-là du début jusqu'à la fin. On avait un demi-tour à la fin qui était quand même assez dur. Il fallait que les chevaux aient encore une bonne respiration et puis encore de l'énergie pour finir la dernière ligne. Et là, j'ai vraiment, encore une fois, bien sauté. Et de ce coup-là, c'est ce qui a permis de gagner aujourd'hui. Sur la seconde marche du podium, un nouveau visage. Alexandre Chanal se classe pour la première fois dans un Grand Prix 1,50 m avec sa jument Roquepine au Troive en bouclant un second tour sans faute à 49 secondes et 13 centièmes. C'est une très belle performance pour moi personnellement et pour ma jument Roquepine. C'est une jument qui est borgne. Il lui manque un oeil depuis maintenant deux ans. Ça ne la perturbe absolument pas pour sauter et je trouve même que ça lui donne un petit peu plus de génie. On a abordé le concours avec plein d'incertitudes puisque je n'ai pas couru depuis le CSI 2 étoiles de Bercy qui s'est passé il y a déjà un mois. Je ne savais pas trop si on allait répondre présent à ce concours-là ou si ça allait être un concours de préparation pour les échéances à venir. C'est un de nos premiers Grand Prix 1,50 m cette année et puis on n'a pas vraiment d'expérience sur cette épreuve. Donc c'est vraiment une réussite pour nous aujourd'hui. C'est Julien Gonin sur sa jument salle français une étoile landaise qui fait monter son écurie Spring Cheval sur la troisième marche du podium. A l'issue de cette quatrième étape au Haras de Bel Air Orvet Artropig prend la tête du classement avec 32 unités. Euromat Planète Broderie arrive à la seconde place avec 27 points. L'encart JL Horse Concept campe en troisième position avec 24 points. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Virus des Cabanes, l'étalon salle français de Marine Bouton. Alors Virus, c'est un étalon de 9 ans, c'est un fils de Lupicor et de la mère, c'est Adèle Fos. C'est un cheval extraordinaire pour moi. Il a toutes les qualités d'un cheval de concours, il est plein de sang, respectueux, il a la tête, c'est le concours hippique. Pour lui, c'est sa vie, c'est là-dedans où il est fort, où c'est ce qui l'anime. À la maison, c'est un cheval un peu non-chalant, il peut même être un peu feignant, il préfère partir en balade, au pas, tranquillement. Sauter, ça l'amuse aussi, mais quand il rentre en piste, c'est un guerrier, c'est un autre cheval. Il est tout calme au paddock et quand il rentre en piste, c'est un guerrier. Il sort de l'ordinaire, ce cheval-là. Quand on le regarde, il ne saute pas comme les autres. Il saute avec son cœur, il saute avec de la joie, il n'est pas porté, il fait ça, mais ça forme un couple maintenant extraordinaire. C'est joli à voir. Il est fait pour ça. C'est un chef de concours. Vous venez le voir sauter à la maison, bon, il ne fait pas l'histoire de l'équitation. Par contre, dès qu'il est en piste, il met les oreilles en avant, il lève les fesses, il est là, il est vivant, il est hargneux, il a envie de... Voilà. Donc, on ne peut pas dire grand-chose. C'est la première fois qu'on en a un comme ça. Vraiment. Marine achète virus à l'âge de 3 ans sur un véritable coup de cœur. Et l'histoire de ce couple, qui performe depuis plus de 6 ans sur de nombreux concours, est bien particulière. Eh bien, virus, c'est une belle histoire. En fait, sur Facebook, j'ai eu une vidéo d'un cheval sautant en liberté qui sautait. C'était incroyable. Et à l'époque, je travaillais avec Edouard Mathé et je suis partie en stage chez lui. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu sur la porte virus. Je me suis dit, mais est-ce que c'est lui ? Je lui ai demandé si c'était lui. Il m'a dit, oui, oui, c'est lui. J'ai dit, oh, c'est génial, il est incroyable. Et j'ai pu monter dessus juste après. Donc, il avait 3 ans. Et j'ai tout de suite adoré le cheval. Il était... Il a toujours été fantastique, plein de sang. Et voilà. Virus, c'est une bien grande histoire quand même. Parce que... Moi, je suis arrivée... Marine était vraiment folle amoureuse de ce cheval-là. Donc, elle a cassé son cochon et elle l'a acheté. Voilà. Et je l'ai laissé faire parce que le cheval était très beau et c'est vrai qu'il sautait vraiment très, très bien en liberté. Il était... On ne pouvait pas rester insensible. Et donc, c'est bien. Ça fait partie de ce qu'il fallait qu'elle apprenne. Et... Bravo à elle parce qu'elle ne s'est pas trompée. L'évolution du couple n'a de cesse de croître. Virus est, comme on l'appelle, un cheval d'une vie. Et la famille Bouton ne compte pas en rester là. L'élevage des cabanes, donc, s'est servi de virus comme étalon. Et il y en a un qui vient de naître que j'ai acheté parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à son père. Il est fait pareil. Il est tout simplement magnifique. Donc, voilà. Alors, on rêve un peu de retrouver un deuxième virus. Notez bien sur vos agendas que la cinquième étape du circuit de saut d'obstacles se déroulera à Rosy-Rossaline du 1er au 3 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada